... Je suis très ému parce que je ne m'attendais pas à cela. Je suis très content aussi parce que c'est le fruit de beaucoup de sacrifices. Quand on prenait l'ANAD en 2012, je vais vous le raconter, j'avais failli retourner en France. On m'avait confié l'ANAD le 19 juillet 2012. Au bout de deux semaines, trois semaines, j'avais failli retourner d'où je venais. Mais les premiers mots de M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, résonnent encore dans mes oreilles. Il m'avait dit, je te fais confiance, c'est pour cela que je t'ai amené au Sénégal. Fais-toi une carapace. Il y aura beaucoup de difficultés. Mais moi, j'ai confiance en toi. Et cela fait 12 ans. J'avais dit au LG d'y aller parce que je ne savais même pas ce que c'était en réalité, en fait. Pour vous dire que seul le travail paye. Et la diaspora aussi, je le dédie cette distinction. Parce que vous savez, j'ai été impressionné par un professeur qui s'appelle Hervé Guimichance. Lors de mes premiers cours d'aménagement du territoire, il nous disait un territoire où on l'aménage avec ses hommes et ses ressources. Et le Sénégal fait partie des top 10 qui ont le plus de ressources au monde. Ça, vous pouvez le dire partout. Vous pouvez le dire partout. C'est moi, Momo Djigo, qui le dit. Nous avons une démographie exceptionnelle. Nous avons une position géographique exceptionnelle. L'une des meilleures au monde. Nous avons de l'eau. Nous avons de la terre. Nous ne sommes pas surpeuplés. Nous sommes sous-peuplés. Nous avons du pétrole. Nous avons du gaz. Nous avons de l'or. Nous avons tout. Ce qui manque, ce n'est pas de l'intelligence parce que nous sommes intelligents. Nous sommes un peuple hyper-intelligent. Ce qui manque, c'est juste l'organisation et la stratégie. Ce sont deux éléments fondamentaux pour le développement d'un pays. Pour le développement de nos territoires. Pour le développement même de cette population. C'est la raison pour laquelle j'invite la jeunesse sénégalaise de ne pas sortir de ce pays. De rester ici et de se battre. Parce que le Sénégal fera partie des pays les plus développés demain. Ça, c'est moi qui le fais.